oui salut c'est siro et ben aujourd'hui on va continuer un peu dans le flamenco puisque je vais te montrer une rumba sur une suite d'accords adaptés tout à fait flamenca donc on y va go bienvenue dans cette vidéo numéro 2 oui alors on y va donc ce que je vais faire maintenant c'est montrer un motif rumba au niveau de la main droite c'est pas forcément le plus évident mais c'est celui que je retiens en fait maintenant c'est celui que je préfère qui sonne le plus qui est le plus libre si on veut faire des petites variantes c'est pas quelque chose de trop mécanique et dans lequel en fait on est obligé de respecter et dont on ne peut pas sortir il ya ça et au niveau de la main gauche je vais montrer en fait ce qu'on appelle la cadence andalouse ou la cadence flamenca c'est une suite d'accords assez assez connue et peut-être avec quelques enrichissements propres aux accords du flamenco ça je sais pas enfin ce que je sais c'est que à terme une fois que j'aurai fini toutes ces petites vidéos concernant le flamenco en fait je dévoilerai tout dans un gros atelier formation concernant le flamenco et là je filerai absolument tout c'est à dire tous les autres motifs rumba il y a une espèce de façon comme ça progressive pour obtenir celui que je vais te passer aujourd'hui en fait si tu arrives à faire celui-là c'est cool je vais vraiment te le détailler et toutes les harmonies main gauche et les enrichissements en fait vraiment typiques dans le flamenco pour avoir le son du flamenco les enrichissements du flamenco je sais pas un accord 7 bémol 9 on ne prendra pas en jazz et en flamenco on ne prendra pas de la même façon par exemple donc voilà on y va pour le flamenco top on on Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 Ça marche aussi très bien en mettant un étouffé sur l'avant-dernière double croche. Musique du générique 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 Musique du générique